Mali, Silla, Poutine, merci à Mafata Sano, à l'homme de nuit et à la Sainte Diallo, Mohamed Diaby réalise cette émission à la radio, mesdames et messieurs, merci à vous tous à l'international, continuez à réagir, le contact s'affiche juste en bas de l'écran, 00 224 657 39 13 13, sinon ça se passe également aussi sur le hashtag espace2g, sinon sur Facebook vous partez là avec plaisir. Poutine il est là évidemment, le grand colosse, avec lui vous allez avoir certainement vos messages lus à l'antenne. Eh bien sans tarder nous allons partir sur le terrain dans un instant évidemment avec le patron d'EDG, carrément qui veut intervenir ce matin, et puis là nous partirons du côté de l'abbé justement, parce qu'on nous signale un petit peu, c'est un cas comme ça, comme si c'est, comment dire, un virus qui se promène un petit peu, Mohamed m'a expliqué un petit peu ce qu'il a subi il y a 3 ans, en bas on n'en parle pas, mais tout le monde est victime à la fin, sauf Jacques Léoua Léon, est-ce que... Pourquoi ça ? Je ne sais pas du côté d'EDG, Toi tu n'es pas victime ? Non pas du tout Ah ben voilà Ce dont on parle pour les transformateurs... Pas toi Jacques, on ne va pas faire de la normale Une chose est sûre, je dois reconnaître que les transformateurs doivent être commandés par l'Etat Ce que j'ai essayé d'expliquer, il y a une situation normale qui a été normalisée bien sûr, par le fait que l'Etat a été absent pendant un bon moment dans certains quartiers Vous imaginez jusqu'en 2008, tout début 2010, il y a des quartiers de la Haute-Bandieu, la Sanaya, Cimetérie, qui n'avaient pas vu un câble électrique, c'était une vérité Et donc, qu'est-ce que les gens faisaient ? Lorsqu'ils exprimaient le besoin, ils venaient vers EDG, et en raison du fait que EDG avait un type de fonctionnement qui ne lui permettait pas d'être... Autonome ? Non, pas même autonome, mais d'être utile même à la population dans certaines situations Je ne veux pas dire ça, récemment l'Etat vient de déboulotter, je vous écoute la dernière fois Je ne suis pas en train de justifier, je suis en train d'expliquer, de donner une explication à un phénomène Je comprends très bien Jacques, alors tu t'y prends mal, sincèrement Non, 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 mais pas du tout Pas du tout, parce que si on n'explique pas, je crois qu'on va se contenter des difficultés C'est pas normal, c'est pas normal Bien, je viens d'écoudre avec toi un peu plus tard Jacques Léouard Nous avons donc en direct chez les GG, le directeur général des GG, non, des EDG, voilà c'est bien cela Monsieur Kamara, bonjour Bonjour Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio-Espace, allez-y mon cher Ropi Monsieur Kamara, est-ce que vous confirmez avec nous aujourd'hui que les facturations fantaisistes, entre guillemets, permettez-moi l'expression Dans les quartiers existent, et que les plus nantis payent aujourd'hui pour les à-côtés pauvres On parle d'abord des transformateurs Est-ce que vous n'avez pas la capacité de fournir des transformateurs à tous les quartiers, sur toutes les lignes donc Ce qui amènerait aujourd'hui certaines populations, donc certains citoyens, à cotiser pour en trouver Et surtout que c'est les agents qui demandent Merci de m'avoir appelé par rapport à ce sujet Premièrement, nous nous sommes une entreprise Qui fonctionne correctement, qui n'est pas dans l'incapacité de trouver des transformateurs Nous achetons des transformateurs, nous faisons des commandes des transformateurs Vous ne le verrez dans aucun pays du monde où on demande, par exemple, à un citoyen lambda de s'acheter des transformateurs ou de cotiser pour payer des transformateurs Non mais, monsieur le directeur général Je ne suis pas en train de dédoyer quelqu'un, mais ce que je m'en vais dire à la population C'est de nous aider, parce qu'on a des clandestins qui existent partout Alors, non, directeur, vous allez peut-être nous dire qu'aujourd'hui ça ne se fait plus sur le cas des transformateurs Non, non, il ne dit pas Non mais, il dit, il dit que Il dit que dans aucun pays ça se fait Il dit que ça ne se fait pas Pourtant, l'expérience que nous en avons, c'est que des citoyens, des clients de EDG sont amenés, parfois, à acheter des transformateurs à acheter du câblage pour se fixer sur les lignes de l'énergie Est-ce que vous en avez conscience ? Savez-vous que la pratique existe ? La pratique existe depuis très fort longtemps en Guinée Vous comprenez ? Parce que la population, quand tu refuses de venir t'abonner à EDG tu as oublié de passer par des particuliers pour aller acheter du câble pour venir te brancher Et ça, c'est parce que tu refuses de venir à EDG Je suis abonné à EDG Je suis abonné D'abord, quand tu viens, écoutez-moi Non, non Quand tu viens t'abonner à EDG, on te donne du câble plus un disjoncteur pour t'abonner Là, c'est un abonné officiel Maintenant, quelqu'un qui veut avoir deux lignes, trois lignes il est obligé d'aller s'acheter du câble pour se brancher n'importe comment Mais ce que je m'avais dit aujourd'hui à la population Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir deux lignes chez vous Parce qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'énergie pour tout le monde On n'a pas besoin de deux lignes Voilà Le problème, le problème, le problème, le problème, le problème, directeur Je puis vous dire, et je ne suis pas le seul dans ce cas En tout cas, tout mon voisinage connaît cette expérience-là Nous sommes clients de EDG Mais plusieurs fois, tenez-vous bien Plusieurs fois, nous avons été amenés à acheter nous-mêmes du câble Pour avoir le courant Et ce n'est pas une histoire de deux lignes Ce n'est qu'une seule ligne Alors finalement, on questionne la qualité du service La réactivité de EDG Non, vous n'êtes pas allé à l'agence pour dire Vraiment, nous avons une panne technique Ou nous avons besoin d'être... On appelle ? Déjà, quand on appelle On peut passer un, deux jours où on n'a personne Écoutez, écoutez Je dis, une fois que vous êtes abonné Vous n'avez plus besoin d'aller acheter du câble Si maintenant, vous avez une panne technique Ou bien le câble, il y a un problème dessus Les gens, vous avez fait des sursats sur le câble Et que le câble est brûlé Ou ceci Vous venez toujours à la direction de EDG Pour demander Et qu'on a une panne technique Et l'intervention se fait Maintenant, si un agent de EDG Ou n'importe quelle personne vient vous voir Que ce soit un agent de EDG Il faudrait demander juste Qui ou qui êtes-vous Pour nous demander de l'argent Est-ce que le mieux... Est-ce que le mieux... Parce que si vous, les clients, vous ne nous aidez pas Nous, on ne peut pas le savoir Nous, on n'est pas... Est-ce que le mieux... Vous venez de toucher à l'appeler En fait, c'est ce que nous faisons aujourd'hui Donc, ce serait peut-être bien de nous écouter Pour savoir ce qui se fait sur le terrain Je répète Quand vous appelez une agence Écoutez, écoutez, s'il vous plaît, monsieur le directeur Vous appelez une agence Vous appelez une agence Vous appelez une agence qui habite dans le quartier Ce qui se passe dans le quartier aujourd'hui Je suis conscient qu'il peut y avoir des problèmes On a des gens qui se réclament de EDG Qui n'ont jamais été de EDG On a des gens qui ont fait des stages ici Qui ont quitté, qui se sont érigés en agent de EDG Mais c'est la population qui peut nous aider à lutter contre ça Mais comment vous faites pour assainir ? Si vous ne nous écoutez pas, monsieur le directeur Nous sommes en train de vous remonter des récriminations Et certains d'entre nous en ont été victimes Plusieurs d'entre nous en ont été victimes Pas ici seulement, mais aussi à l'intérieur du pays Mais aussi à l'intérieur du pays Mais si vous prenez le temps de nous écouter Vous comprendrez que vous avez certes des process Que vous avez enseignés Ou en tout cas que vous avez inculqués à vos agents Mais sur le terrain Qu'ils ont un autre comportement Ce qu'on peut vous dire, lorsqu'on appelle les lignes de EDG Les agents viennent certes Parfois avec plusieurs jours de retard Parfois ils arrivent le même jour Mais il y a un système organisé Qui les amène à prélever de l'argent sur les citoyens Et ça, c'est un fait Si vous voulez, on ouvre l'antenne Vous allez écouter les Guinéens Mais de toutes les préfectures là-dessus Je vais ajouter ceci, monsieur le directeur Juste pour vous édifier et pour éclairer votre religion C'est qu'il arrive des moments où Même quand vous êtes coupé Parce que moi j'ai des témoignages Et que vous allez régler vos factures à l'agence Lorsque les agents doivent se déplacer Pour venir vous rebrancher Vous payez Bien sûr Mais on a des, comme on appelle La remise de ce paye Parce que si tu l'avais payé Ta facture à temps Tu ne serais pas coupé Non, le fait que les agents se déplacent Le fait que les agents se déplacent Pour venir réinstaller le courant Non C'est pas le cas Mais il y a déjà les pénalités que vous prenez Pour faire payer encore pour les agents C'est un service public Ce qu'on nous apprenne là est quand même extrêmement grave Parce qu'on n'a pas vu cela dans les contrats Qui lient le client à EDG Ce n'est pas écrit Non, c'est bien écrit Monsieur le directeur Je vous explique Je vous explique Vous allez Vous êtes coupé Vous avez une pénalité à payer Je suppose que La facture globale Inclut la pénalité Que vous allez payer à la caisse Pour venir vous faire rebrancher Donc j'estime Oui, permettez-moi Permettez-moi Donc j'estime que Lorsque vous allez Régler votre indus Vous payez le service Mais en retour Lorsqu'ils viennent Encore sur le terrain Pour vous réinstaller Vous payez aux agents Sur place Ils vous demandent De payer sur place Est-ce qu'il est normal De payer de l'argent A vos agents sur le terrain Parce que si vous nous dites Que cela est normal Alors là On ne comprend plus rien Monsieur le directeur Allez-y Tout l'agent qui vous demande De payer la remise Sur place C'est de la fraude Sinon la remise Se paye à la caisse Bien On se donne un reçu Par rapport à la remise Tout l'agent maintenant Qui te demande De payer sur place C'est de la fraude Et nous avons besoin Que la population nous aide Pour nous remonter Ces informations Et nous donner L'identité de l'agent Et nous prenons Les dispositions Contre cet agent Et si les gens Ne peuvent pas nous aider Ils restent toujours A s'inscrire Dans la clandestinité On ne peut pas S'en sortir L'EDG est une entreprise Nous avons besoin De notre population Pour nous aider Elle doit nous aider Pour nous dénoncer Les gens dans les quartiers Ceux qui font Les branchements Crandestins Ceux qui demandent De l'argent A la population Pour un branchement Et c'est seulement ça Qui va nous sortir Qui va nous sortir De cette situation Nous sommes très conscients Aujourd'hui De ce qui se passe Sur le terrain Dans la zone En Soumania Je suis allé Moi-même J'ai vu des gens Qui ont mis un bureau Soit disant EDG Qui ne sont pas De EDG Mais aujourd'hui Qui arnaquent La population Dans les quartiers Comme on l'appelle Sur leur contrôle Donc nous sommes en train De lutter contre ces gens Aujourd'hui J'ai une convention Avec la gendarmerie Où traquer Toutes ces personnes Dans les quartiers Donc nous sommes en train De lutter C'est très grave Ce qu'il a dit Ce matin Oui mais monsieur le directeur Il y a en fait Comment le citoyen Peut-il faire la différence Entre le vrai agent d'EDG Et le faux agent Mais entre l'agent Il vient de dire Qu'en Soumania Il y a des gens Qui ont ouvert des bureaux Attendez monsieur le directeur C'est très important Ce que vous avez rélevé Là tout de suite Dire qu'il y a des gens Qui ont ouvert des bureaux Du côté d'An Soumania Se faire passer pour EDG Et puis vous restez La bras croisés Rien ne se passe Alors Non ils sont traqués Ils sont traqués Mais vous dites Qu'il y a un bureau Quand même monsieur le directeur Non quand je dis Un bureau Ils ouvrent une petite chambre Et ils mettent EDG dessus Et bien Allez Alors je vous disais Tout à l'heure Vous voulez bien Que les populations Vous aident Nous nous sommes prêts Allez-y Monsieur le directeur Vous allez nous écouter Un petit peu s'il vous plaît Allez-y Mohamed Je vous disais Que nous sommes bien d'accord Que la population vous aide On est tous prêts A collaborer A collaborer Mais il y a un gros problème Comment identifier Le vrai agent de EDG De celui qui ne l'est pas Ça c'est un Mais comment identifier Le vrai et bon agent de l'EDG Et celui qui se comporte mal Sur le terrain Parce que je vous le dis tout de suite Moi j'en ai été victime Lorsqu'on appelle EDG Et que cela vous est signalé La réaction invariablement Qui arrive C'est que ce sont forcément Des clandestins Ce ne sont pas nos agents Mais vos agents Pourquoi Vos agents N'ont pas de tenue Réglementaire identifiable Et connue de tous Des bases numérotées Connues de tous Parce que quand c'est le cas L'agent N'Delica Est tout de suite démasqué Mais généralement Ils ne portent même pas de tenue Et ils viennent à bord de vos véhicules Comment faire Tu ne peux pas poser une question Et répondre à même Par la question Vous m'avez comment Identifier la question Identifier un agent de l'EDG Allez-y Je ne veux pas répondre à ma place Vous identifiez un agent de l'EDG Il a une tenue Il a son nom sur sa tenue Il a son numéro de base Sur sa tenue Et il a une carte de travail Et tout ça Ça passe aujourd'hui En sport à la télévision Donc un citoyen Quand tu reçois un agent de l'EDG Il vient te demander des informations C'est le minimum Que tu dois lui demander Est-ce que je peux voir ta carte Et déjà Suisse actuelle Tu as déjà son numéro de base Donc c'est de nous remonter Les informations Par rapport à son comportement C'est comme ça que ça se fait Voilà Le directeur général d'EDG Sekoulaï Kamara En direct ce matin Monsieur le juge Allez-y Monsieur L'Aïs Sekou Kamara Je vous ramène Je ne suis pas d'accord Avec la question des tenues Je vous ramène Sur les transformateurs Mara vous me permettez On va continuer là Mais c'est bon de le dire Que les agents ne portent pas Leur tenue dans les quartiers Et ils viennent La seule chose Désormais si tu vois Quelqu'un qui n'est pas en tenue Il faut le chasser C'est tout simplement que ça Monsieur Kamara Monsieur Kamara Je vous ramène Sur la question des transformateurs Vous avez dit Vous avez dit Vraiment C'est EDG Qui fournit les transformateurs Dans les quartiers Moi je veux poser la question Sur votre capacité Aujourd'hui A avoir des transformateurs Non seulement en quantité Puisqu'il arrive Que dans certains quartiers Les transformateurs Et ça fait des semaines Sans que cela ne soit réparé Quelle est aujourd'hui Votre capacité C'est quoi Votre stock Aujourd'hui Des transformateurs Qui pourraient vous permettre De réagir automatiquement Lorsqu'il y a Des dangers Dans les quartiers Merci de cette question Nous avons Deux types De transformateurs Que nous installons Dans les quartiers Vous avez des transformateurs Qui sont en cabine Qu'on appelle Les 630 KVA Ça c'est Comme on appelle Les gros transformateurs Ensuite Ce que nous installons Sur les poteaux Qui sont des transformateurs De 250 160 Et jusqu'à 400 KVA Donc nous avons suffisamment De stock Aujourd'hui Qui nous permet D'intervenir rapidement Mais voilà ce qui arrive Sontagne Quand un transformateur Pète dans le quartier Le minimum C'est l'information d'abord Parce que quand ça pète Dans le quartier Les gens les plus proches C'est les chefs du quartier Ou les chefs du secteur Tu dois nous remonter Rapidement à l'information Que oui Le transformateur a pété Ensuite Nous allons pour descendre Et aujourd'hui J'ai demandé A toutes les équipes Vous installez Un transformateur Avec toute sa protection Parce que vous voyez Dans les quartiers Il y a des gens Quand la protection Du transformateur saute Ils viennent eux-mêmes Remettre Comment on appelle La protection Alors que la protection Est là pour réagir Ensuite On a du cuivre Que nous mettons Sur les transformateurs Pour la protection des terres Les gens viennent couper Dans le quartier Toutes ces cuivres-là Et donc Pendant la saison de pluie Nous perdons Beaucoup de transformateurs Pourquoi ? Parce que la foudre La Guinée Est une zone très foudroyée Donc ça fait Qu'on perd Beaucoup de transformateurs Par manque de protection des terres Donc Nous demandons A la population D'être indulgents Dès qu'il y a un problème Sur un transformateur Le minimum C'est d'informer Si vous vous informez Rapidement Comme on appelle L'équipe réagit Pour enlever le transformateur Remplacer Et ensuite La reparer Et la remettre Pour les gens Il y avait des pratiques Dans le temps Avant qu'ils ne se passaient Ils n'en restent Dans cette piscine Alors Monsieur le directeur Il y a cette remarque Monsieur le directeur Donne-le-Luther Kennedy Il y a des agents DDG Qui sont allés Qui ont coupé Qui ont coupé Le courant A tout un quartier A Dumaya Sous prétexte Que chaque foyer Doit payer 150 000 francs par mois Malheureusement Les citoyens Ne reçoivent pas De facture Oui Dumaya Bon je ne connais pas Dumaya Mais ce que je m'avais dit A Dumaya Tout un quartier Est coupé Parce qu'on vous demande De l'argent Le minimum C'est d'informer Le chef de quartier Saisir le chef de quartier Et le chef de quartier Automatiquement saisit La direction de EDG Et bien ils font payer Donc la facture A la population Sans facture Le lutteur Et cette semaine La population a refusé De payer Après EDG Est venu couper Je ne peux pas Te soutenir Dumaya Si c'est un quartier Recuré de Conakry C'est dans Dubréka C'est dans Dubréka Ok Dans Dubréka Dumaya Donc ça veut dire quoi Ce sont les Je traite ces gens Comme étant des clandestins Qui vont dans les quartiers Menacer les gens Parce qu'aucun agent De EDG Peu couper tout un quartier Pour demander un paiement C'est pas possible Voilà Monsieur Camara en direct DG Allez-y Qu'allez-vous faire ? Ce n'est pas une réponse Qui va suffire Directeur Qu'allez-vous faire Par rapport à cela ? Tout un quartier Sans courant Tout un quartier Sans courant Dès qu'on finit Tout de suite J'appelle le directeur De Dubréka Pour lui demander Des comptes D'accord On continuera De suivre cela Pour savoir Ce qui va se passer Alors directeur Je veux vous envoyer Sur un autre levier Mais pour commencer Avec ça Je pose la question De Orange Money Le paiement Par Orange Money Est-ce que Pour vous Vous êtes satisfait De la collaboration Avec Orange Money Sur ce type De règlement Des factures Est-ce qu'il est possible D'avoir la situation De manière instantanée C'est-à-dire Que le client paye Et dès qu'il paye L'information parvient A vos plateformes A EDG Est-ce que vous pouvez Confirmer cela ? Aujourd'hui Si on n'était pas Satisfaits On aurait eu Des discussions Avec Orange Money Mais vous savez Comme on appelle Tout nouveau système En dit Pour ce réellement Pour être parfait Donc nous continuons A dématérialiser Nos systèmes De paiement Nous travaillons Avec tous les acteurs Actuellement Comment vous délivrez La facture ? Alors je viens C'est pas pour rien Que je posais la question Pour délivrer la facture Finalement Mais attends Une fois qu'on a payé Par Orange Money Il y a un problème Sur sa réponse Directeur Je puis vous dire Que je suis Un très bon client Je paie mes factures À temps Comme un très bon citoyen Et souvent Et depuis plusieurs mois Maintenant Nous le faisons Par Orange Money Sauf que Pour les mois Que j'ai réglés Il y a quelque temps On me ramène Des arriérés De plus de 6 mois Et on me dit Que j'ai pas payé Refusant de payer On vient pour couper J'ai dû aller à l'agence Et on me dit Que vous êtes le seul A pouvoir vérifier À partir du centre Du serveur central Que vous avez Je ne sais pas Vous êtes le seul A pouvoir vérifier Si effectivement J'ai payé ou pas C'est pourquoi Je vous pose la question D'accord Comment on appelle Ça fait un client Sur 1000 Qui pose cette question Peut-être il y a d'autres clients Mais tout à l'heure Nous allons voir Il y a un second ici Oui J'en ai été victime également Monsieur le directeur Tout à l'heure Je vais voir ça Avec On paye avec Orange Money Mais Voilà Pour voir Qu'est-ce qui ne va pas Est-ce qu'il y a un problème Avec Orange Money Parce que jusqu'à Je n'ai pas cette information Pour dire que oui Ceux qui utilisent Orange Money Ont des problèmes Ah mais Je pense qu'il y a un souci Parce qu'à l'agence On nous a dit Effectivement Que je n'étais pas le seul Dans cette situation Mohamed Mara Mon collègue Avec qui je n'en avais pas parlé Connaît la même situation Non je dis bien Je ne peux pas dire Ce que vous dites là Est vrai ou c'est faux Mais ce que je veux Je m'en vais vous dire Je vais le vérifier Tout à l'heure Avec mon directeur commercial Parce que j'ai aussi Beaucoup d'amis Qui payent par Orange Money Aujourd'hui Mais Que je n'ai pas eu Cette information Mais puisque vous Vous êtes victime de ça Alors Ça m'amène à vérifier Parce que c'est une information Capitale Parce que nous payons Orange Money Le service d'Orange Money Donc s'il y a des problèmes Dans le paiement Avec Orange Money Il faut qu'on le tire au clair Mais Qu'à cela ne tienne Nous allons travailler Là-dessus Ce que je m'en vais Tout vous dire Nous continuons A dématérialiser Le système de paiement De EDG Nous voulons que les gens Aient accès A leur facture Instantanément Nous voulons que les gens Payent leur Comme leur consommation Sans avoir Se déplacé Dans une agence De EDG Et nous Ça nous arrange Ça nous sécurise Notre paiement Voilà un de nos grands objectifs Que EDG a aujourd'hui C'est sur ça Que nous sommes en train De travailler L'Aï C'est un salon Des SMAP Milleur Tout le monde Voilà L'Aï C'est vous Camara EDG Directeur d'EDG Donc un direct Alors monsieur le directeur Un autre pan De la problématique Puisque la parole Est très difficile À prendre À EDG C'est la question De la pose Des compteurs On a des témoignages Qui nous disent Qu'aujourd'hui Il y a des citoyens Tellement les factures Fantaisistes Arrivent Tellement les factures Qui ne comprennent pas Arrivent Parfois vont dans vos agences Pour faire du salamalek Afin que vous veniez Installer les compteurs Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il faut aller supplier EDG aujourd'hui Pour installer les compteurs Dans les maisons ? Si c'est oui Écoutez-moi Vous posez une question Et vous n'allez pas la répondre Le constat est là ? Un citoyen Nous sommes conscients Qu'il y a beaucoup De citoyens Qui ont de l'énergie Aujourd'hui Ils n'ont pas de compteurs Ils sont facturés Au forfait Nous sommes très conscients De cela Et donc EDG a pris Toutes les dispositions Aujourd'hui Nous avons commandé Plus de 1 million De compteurs Pour vraiment Donner du compteur A tout le monde Aujourd'hui Nous avons commencé A installer les compteurs Mais aujourd'hui Vous savez On ne peut pas Prendre la décision Pour dire aujourd'hui Que je ne te donne pas Le courant Si je n'ai pas de compteurs A poser chez toi Voilà un peu Le système Qui a existé Depuis tout le temps Nous verrons de loin Il faut que les gens Comprennent cela Mais nous sommes en train De travailler Pour sortir de cette situation Qui n'arrange même pas EDG En faisant En faisant exactement En faisant exactement quoi ? Quels sont vos moyens De dissuasion Ou vos moyens Les moyens Que vous avez mis en place ? Nous venons de commander Plus de 1 million de compteurs Pour pouvoir Comment on appelle Installer des compteurs Oui mais c'est bien Sauf que les compteurs Ce n'est pas pour que ça reste En magasin Vous avez parfois Faire en face Nous n'avons pas de compteurs Je le répète encore une fois Nous n'avons pas de compteurs En magasin Comme année Les grandes gueules Je dis Nous installons des compteurs Donc les compteurs Sont commandés Pour être installés Ce n'est pas pour mettre En magasin Et cette situation La sécurité financière Ne viendra que dans ça Donc il faut que vous compreniez Que oui nous venons de très loin Aujourd'hui avant Il n'y avait même pas de compteurs Aujourd'hui il y a des compteurs Nous allons compteurs Après paiement Et les compteurs Après paiement C'est fait pour les familles modestes Vous pouvez contrôler Votre consommation Bien En tout cas Félicitations Félicitations à vous Bien sûr Félicitations à vous Monsieur le directeur Parce que quand on prend Le cas de Boké Aujourd'hui il y a l'électricité 24h sur 24 On va à Zérecoré Zérecoré Là aussi On nous signale Qu'il y a des particuliers Qui achètent des transformateurs Vous n'allez pas prendre tout mon temps Je dois travailler Eh bien Mais vous êtes en train de travailler Là monsieur le directeur Vous faites un travail De sensibilisation On vous offre gratis Un temps à terre Pour vous aider à communiquer Aux populations Et vous trouvez Qu'on vous fait perdre votre temps Monsieur le directeur C'est la pénagogie tout ça On va arrêter l'émission Vous allez payer Pour organiser des conférences de presse Allez-y Tamba Et j'aimerais quand même rajouter Que ce serait bien Vous avez vu l'engouement autour Nous c'est des centaines de messages Et de questions Que nous recevons Ce serait bien Qu'on puisse vous avoir Dans une de ces émissions Des grandes gueules La semaine prochaine directeur Une question tout de même Avec plaisir Avec plaisir Oui il dit avec plaisir Une question tout de même Avant de vous laisser partir C'est sur la question Des branchements clandestins Vous les dénoncez Mais c'est comme si Vous n'avez pas capacité A pouvoir lutter contre Ça continue Dans les marchés Dans les quartiers Vos agents ne peuvent pas Débrancher régulièrement Ces clandestins là Que d'attendre Lorsqu'il y a Des incendies Et venir parler De branchements clandestins Justement C'est ce que je disais Au début De votre émission Aujourd'hui C'est la population Qui accepte D'appeler Un clandestin Son électricien Du quartier Pour venir se faire brancher Avec tous les risques Qu'il prend Le minimum C'est de demander A EDG De le brancher C'est pas le minimum Parce que si tu vois Les dégâts Que ça va te poser Mieux vaut l'éviter Voilà Au lieu que tu appelles Tu appelles un électricien De quartier Pour te brancher Voilà Et EDG n'a aucune responsabilité Quand il y a un incendie Chez toi Parce qu'il n'y a aucune loi Qui la gouverne Voilà Il faut qu'on soit clair là-dessus Merci beaucoup J'ai envie de faire le choix Entre EDG Et ton électricien De quartier Qu'est-ce que tu préfères Bien Monsieur Kamara Merci beaucoup en tout cas D'avoir accepté D'autres invitations ce matin De la semaine prochaine Il faut le rappeler Vous serez là Dans ce studio évidemment Pour essayer de partir en large De débattre évidemment Cette question en tout cas D'électricité en Guinée Dans un instant Vous allez rester avec nous En écoutant la radio Ou bien en se branchant A la télévision Nous allons aller en région Et vous allez entendre aussi D'autres cloches À Zérecorée Et à l'Abbé Donnez la parole A ceux qu'on n'entend pas Nous voulions une émission Qui ne ressemble pas aux autres Je ne veux pas de consultants Comme sur les autres radios L'actualité vue par de vrais gens Une discussion qui ressemblerait A un dîner de famille Vous êtes plus de 3 millions d'auditeurs Et des millions à travers le monde A nous écouter Et nous faire confiance tous les jours Radio Espace vous dit Merci Merci Être du côté de l'opinion en vogue Attention L'ennemi de la vérité N'est pas toujours le mensonge Non Mais ces grandes opinions Qui veulent s'imposer à tout le monde Les opinions qui veulent étouffer Les vérités qui dérangent Ces opinions Que les autres n'ont pas le courage d'affronter Toute la semaine Les GG se mettent à l'heure Des hommes et des femmes Qui partient de rien Relèvent le défi Et gagnent cette aventure humaine Les sujets spontanés Qui vous intéressent Nous interpellent Toute cette semaine Sur Espace Les GG A la rencontre de gens Qui refusent de se laisser envahir Par l'amorosité Entre 9h et 11h Suivez un show unique en Guinée Bougeons-nous Les GG Le talk show Qui bouscule l'actualité Chez les GG Nous sommes engagés A dire la vérité Qu'elle plaise Ou qu'elle fâche Les opinions Oui Mais la vérité des faits d'abord Certains se sont donné La vocation ultime De décrédibiliser Les GG Cette semaine perdue Les GG Sur les ondes Depuis plus de 15 ans Nous serons toujours là Les Grands Gueules Tout sur les dessous de l'actu Ici L'actu rime avec Liberté de ton Sur Fraco Espace Touché à la réalité C'est ce que nous essayons de faire Évidemment A travers cette émission Les Grands Gueules Sur Radio Espace Tous les matins Vous nous regardez FC à la télévision Mon cher Roby Nous partons à L'A-B ce matin Avec Alpha Ousmane Mon cher A-O-B Bonjour Bonjour Lamine Bonjour à tous Bienvenue Évidemment On s'intéresse On parle des GG ce matin Car je le disais tantôt En demi-démission Que c'est un virus Et c'est partout pareil Qu'est-ce que se passe Du côté de l'A-B ? Bon écoutez La situation est très vaste Partidemment J'ai mené une enquête Par rapport un peu A l'obtention des transphos Au niveau de certains quartiers Qui veulent nouvellement Se brancher sur le réseau des GG Et j'ai compris Naturellement Il y a des agents DDG Qui sont un peu partout Qui font acheter des transphos Qui demandent de l'argent A des citoyens Qui poussent même Les citoyens à la corruption Pour donner de l'argent A certains agents Dans l'espoir Qu'ils trouveront un transpo Dans les prochains jours Et dans les enquêtes Il s'est révélé Il s'est révélé Qu'il n'y a pas Un marché de transformateurs Nure part Dans le monde Seul l'Etat Est capable de faire Des commandes de transphos C'est le besoin Et dans cette situation Qui prévaut Naturellement Il y a des agents DDG Qui comptent Sur la commande de l'Etat Pour fournir Les nouveaux cartes Naturellement Vous savez Avec le réseau Partout il n'y a pas D'extension Quand il y a des transphos Qui pètent Des transphos Qui arrivent vraiment A ces grillés Il faut les remplacer L'Etat fait des commandes Pour remplacer ces transphos Naturellement Ils viennent dans un quartier Qui veut nouvellement Se brancher Sur le réseau DDG On leur dit Trouvez 30 millions Trouvez 50 millions On va vous trouver un transphos Et le réseau Est très grand En fait c'est les transphos Que l'Etat envoie On fait le transfert Sur ces transphos Pour le détourner De là Ils devraient partir Pour les donner A d'autres citoyens Dans certains quartiers Et même Ils font que Par exemple Un quartier où il y a eu En clair Oui On peut comprendre Est-ce que Vous voulez nous dire Que EDG Crée par exprès Le manque Dans certains quartiers Enfin de Quand je dis EDG Je veux dire Certains agents de EDG Crée le manque Dans certains quartiers En fin de faire payer Les populations Puis Faire revenir le transformateur Oui A certains niveaux Oui En fait Certains agents de EDG Ils font payer Des citoyens Des transformateurs Des payés par l'Etat Naturellement L'Etat Compré des commandes A travers sa direction Tenera un point de commande Je ne sais pas si Le réseau Ils sont informés Jusqu'au haut sommet Là-bas Mais le transport Qui arrive Naturellement C'est destiné A remplacer D'autres transports Griller sur le terrain Mais s'il y a Un nouveau quartier Où il y a Beaucoup de bâtiments On dit Comme vous êtes nombrés Ici Il faut cotiger Il faut installer Le courant Il faudra un transport Donc le transport Qui arrive là C'est là Qu'il faut se mobiliser Donc il ne perd C'est pas par quel magouille Il sort un transport Là-bas Il met dans le quartier Dans les enquêtes Il s'est révélé Un moment Des transformateurs Embarqués de Conakry C'était pour Le réseau interconnecté De Zérecorée Dans la zone de l'Abbé Il y a eu Un coin Où il y a un transport En monté Mais ils ont créé Une situation Des transformateurs Sargés de Conakry Pour la forêt C'était un nombre De 40 transports Il y a un transport grillé Qu'on a pris Dans la zone de l'Abbé Pour l'amener jusqu'à Mamou Retirer un bon transport Dans la cargaison de 40 Qui allait vers la forêt On a mis un transport Un transport Qui ne fonctionnait pas Là-bas On avait dit Que c'était bien carré Et cela est arrivé Et en fait On a réussi A ramener le temps De ce côté-là Donc à tout moment Il y a un quartier Qui installe Ce n'était pas prévu Parce que naturellement Il revenait à l'État De mettre le réseau électrique Un peu partout Ce qui revenait aux citoyens D'installer dans sa maison Et prendre un peu de câble Pour raccorder au réseau Tirer par des désirs Malheureusement L'État ne joue pas ce rôle Les gants sont pressés Naturellement Normalement Quand il y a un quartier Nouvellement loti On met le courant On met l'eau Avant que les gens n'appuient Et ça pose beaucoup de problèmes Parce que les gens Viennent avant le courant C'est quand les gens Viennent Même si naturellement On ne sait pas Qui a mis sa maison Ou devrait être Un transformateur Vous verrez que Les câbles électriques Ça traverse certains bâtiments Ça traverse certains carréfous Ça ne devrait pas être Ceci dit que Les citoyens sont venus Avant l'État sur le terrain Maintenant pour se faire Un transport Il faut compter sur un Nanti dans le coin Qui achète le transport Qui installe Et que les autres Arribent à le rembourser Petit à petit Par exemple Ils achètent un transport Ils financent à hauteur De 250 millions Ou 300 millions Pour installer le courant Dans le quartier Les autres qui veulent tirer Ils demandent 3 millions 4 millions 5 millions Par ménage Pour pouvoir amortir Le financement Qu'il a investi Mais au fond Quand vous regardez Vous trouverez que Nulle part il est marqué Qu'un citoyen En fait Il n'y a pas de marché De transport C'est ce qui est On a bien compris Voilà A ou B A ou B Dites nous Dans le cadre De ce reportage là Est-ce que vous avez Rencontré La représentation régionale De EDG Par rapport à ce phénomène De vente De trafic J'allais dire Sur les transports Achetés Par l'État Par l'État Vous avez l'Abbé récemment Il y a eu 7 transports Complétés Dans le quartier de l'Abbé Il y a eu des quartiers Qui ont fait 5 mois Il y a eu des quartiers Qui ont fait 3 mois 2 mois Avant que les transformateurs Arrignent Mais comme les gens Etaient au Zaguet Ça fait attendre Le passé Quand les gens Chaque fois il y a un transport Qui pète Les gens vont Voir EDG Pour demander Écoutez Nous avons eu des problèmes Avec les transformateurs Ils se disent Ça sera très compliqué Parce qu'avant notre demande Au moins le pays A besoin de 47 transports Il y a eu des demandes Qui sont allées Avant les nôtres Donc il faudra attendre Donc il faut croiser Les droits à savoir Et tout ça Comment ça peut arriver Mais je ne sais pas Si la situation qui prévaut Ne dépasse Il y a toujours des agents Dans les quartiers Qui expliquent aux gens C'est ceci C'est ceci Le courant vient de traverser Récemment il y a un nouveau Quartier Vertapattu Les agents sont venus Proposer aux citoyens Comme il y a le réseau électrique De l'OMVG Qui vient de traverser Il y a une école en haut Là-bas C'est un transformateur Pour le quartier Au cas où le combranche La ligne Et que vous ayez le courant Et dans cette situation Il y a un cadre DDG Qui est du même village Qui est à Conakry Il a dit aux familles Non, n'achez pas de transformateur Tout simplement parce que Comme la ligne est passée par là C'est le réseau interconnecté Bientôt toute la zone La sera desservie L'Etat va amener Un transformateur Donc si vous donnez L'argent à quelqu'un Dans l'espace Que vous donnera Un transformateur C'est une peine perdue Déjà le transformateur C'est acheté par l'Etat Il va vous revendre Le même transformateur Acheté par l'Etat Finalement c'est une peine perdue Donc c'est une On prend le transformateur DDG Et puis on l'installe Et puis on dit Que c'est lié à votre argent Mais au fond La magouille Elle est totale De ce côté Justement Une émission La semaine prochaine Merci en tout cas A Aobé Du côté d'Espaces Futa Il faut le rappeler Il était en direct ce matin Dans un instant Nous allons partir Du côté de Zé Récoré Sur Radio-Espaces Guinée Écoutez A ou B A ou B Par exemple vous pouvez donner 30 millions Sur le vrai trafic On va partir en Zé Récoré Il n'y a pas de courant Je suis surpris Je suis surpris que toi aussi Tu veuilles prendre la parole C'est toi le dernier A avoir vu le courant Et l'année dernière encore Tous les jours Les gens mouraient à Zé Récoré Parce que les gens Venaient prendre leur linge Mouillé Et les mettaient sur le câble électrique Aujourd'hui tu as des problèmes Avec les factures à Zé Récoré Et toi aussi Il est terrible Cette histoire là C'est passé C'est derrière nous Mais non On commence à fabriquer Petit à petit À l'électricité Voilà Et nous sommes une ville lumière Et bien voilà Et fier en plus On parle de ces problèmes Du côté de Zé Récoré Aussi Facili Tu disais aussi Que les particuliers Achètent des transformateurs Oui De transformateurs Parce que Dans ce que A.O.B. disait Tout à l'heure Du côté de l'A.B. C'est la même chose Partiquement ici à Zé Récoré Moi je connais Beaucoup de personnes Qui ont acheté Même leurs propres transformateurs C'est le cas par exemple De certains complexes De loisirs Ou hôteliers Ici à Zé Récoré Mais au-delà Il y a Mohamed Mara Ou Roby Qui parlaient De factures fantaisiques Je pense que C'est la même situation Il y en a aussi À Zé Récoré Parce qu'il n'y a Qu'une seule agence De désir Il faut le rappeler Même si le directeur Général Qui intervenait Tout à l'heure Dans l'émission Lors du lancement Du courant d'interconnexion Avait annoncé Il y allait avoir D'autres agences Parce que Zé Récoré C'est quand même Une grande huile Et jusque là On n'a pas On n'a pas vu cela Donc il y a Moins d'agences Qui sont Sur le terrain Et vous savez Que chaque fois Par exemple Il faut aller Dans les quartiers Pour prélever Les compteurs Donc Ça fait que L'insuffisance D'agence Ça fait que Alors on ne peut pas aller Dans tous les quartiers Et qui fait que Parfois Alors Ce sont des factures Fantaisistes Comme le dit Ruby Il émonte les mots Maintenant ici On en voit Je trouve par exemple Certaines Les factures Ont doublé Ont triplé Alors que d'autres Depuis L'avènement Quand même Du courant Ils n'ont pas encore N'ont pas payé De factures Récemment Il y a un ami Qui me servissait Par rapport A une situation Alors Dans la même cour Lui par exemple Celui qui n'a pas D'appareil électroménager Et de l'autre côté Tu as C'est bien que L'écran Le téléviseur Il les ampoule Mais il paye plus Que l'autre voie Qui a des appareils Électroménagers Et On a l'impression Aujourd'hui aussi Qu'on ne sera pas Beaucoup plus Sur Sur les entreprises Pour pouvoir Pour pouvoir mobiliser Ou alors Pour pouvoir Se rattraper C'est à fait que Nous-mêmes Nous sommes Quelque part Vu qu'il Parce qu'on vous envoie Une facture En vous disant Que non L'ancienne équipe Qui était là Ne vous facturait pas Normalement Donc maintenant là Vous devez payer Tel montant Donc il y a Beaucoup de problèmes Beaucoup de situations Autour de La facturation Je prends l'exemple Sur moi également Vous regardez Le mois passé Par exemple La facture Que j'ai payé Ce mois-ci On m'envoie Une facture Qui fait le double De la facture précédente Alors que C'est La même consommation Les équipements N'ont pas changé Et ce qui est un peu Bizarre dans tout ça La réclamation Je crois que c'est un droit Parce que Même derrière La facture C'est un peu précisé Mais après Lorsque vous réclamez Il n'y a pas Il n'y a pas De réponse On vous parle mal Moi ça fait maintenant Plus de deux mois J'ai fait réclamation Mais il n'y a pas Il n'y a pas De suite Et vous vous souvenez Au mois de décembre De cette plainte Également De ce citoyen Oui Exact Monsieur Pogomou Au niveau de De la police Parce que simplement Pour le branchement Par exemple On vous dit Que c'est tel montant Mais en réalité Sur le terrain C'est autre chose Alors le monsieur On lui demande 300 000 Qu'il verse Et après c'est un reçu De 90 000 Qu'on le tente Mais il n'a pas compris C'est des pratiquants Il demande des explications Et lui non C'est comme ça Finalement Il était obligé De porter plainte Au niveau du commissariat Et après Je crois que ça s'est Arrangé A la meilleure Donc il y a beaucoup De problèmes comme ça Qui se passent Au tour de lui Bien Facili Konaté Évidemment Du côté de Zéry Corée Merci beaucoup Fass Merci à vous tous On va revenir à 11h Avec vos réactions Mesdames et messieurs Aussi On s'intéressera À un sujet C'est très important Évidemment Pour autant parler Du terrorisme agricole La pratique en tout cas Est devenue Récurrente On essaie de comprendre Ce matin Avec Yalo Alpha Houma Foli Inspecteur général Donc au ministère De l'agriculture Président de la commission Mix Parce que le ministère Évidemment A mis une commission Dans ce sens On essaie d'en parler Mesdames et messieurs À 11h Et puis d'autres sujets Évidemment À évoquer Entre autres Avec vous Les grandes gueules On revient à 11h On revient à 11h Et puis on revient à 11h